C'est le premier rendez-vous politique de ce samedi avec une figure incontournable de l'extrême gauche, tour à tour porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire, souvenez-vous, la LCR, et puis du nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Il a été candidat à la présidentielle en 2002 et en 2007. Il avait respectivement récolté 4,25% des voix, puis 4,08, de très bons scores pour le parti à l'époque. Ça s'est un peu moins bien passé pour Philippe Poutou, c'était en juin dernier, 1,15% des voix, mais il faut dire que le NPA s'était fait doubler sur sa droite par Jean-Luc Mélenchon. On va parler de tout ça en septembre dernier. Il a publié ce livre, on a voté, et puis après, toujours d'actualité, c'est au Cherche Midi, voici Olivier Besancenot. On a voté, et puis après, c'est d'ailleurs une référence à une chanson de Léo Ferré, c'est ça ? C'est une référence à une chanson de Léo Ferré. On l'a d'ailleurs en Régie, on l'a calée. Ils ont voté depuis, après, j'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié des voix. On n'a pas écouté toute la chanson, sauf que ça ne ferait pas plaisir à l'escope, parce qu'il n'aime pas Léo Ferré. Pourquoi vous n'aimez pas Léo Ferré ? Je ne sais pas, il me gonfle, il est misogyne. Ah ouais, non, mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Léo Ferré, c'est la grande classe. Si tu veux. Tu vois, comme quoi, j'aime ton son, respect Léo. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Léo Ferré ? Non, mais c'est le personnage qui m'énerve un peu. On a voté, puis après, ça c'est... Alors quand même, vous êtes un peu... Bon, je sais bien que vous connaissez la politique à fond, mais enfin, quand vous avez sorti le livre, c'était quand même assez peu de temps après, finalement, que le gouvernement ait pu faire quoi que ce soit dans les premiers mois de son accession au pouvoir. Donc vous êtes la nouvelle Mme Soleil, Olivier Vosancio ? On peut dire ça, on peut me consulter, gratuitement. Non, non. Non, parce que c'est vrai que... Malheureusement, c'est vachement plus pragmatique que ça. C'est qu'en effet, c'est un livre que j'ai commencé à écrire pendant la campagne électorale. Je menais la bataille pour Philippe Poutou. Je l'ai fini de l'écrire fin juillet. En fait, l'idée et la référence à Ferret m'est venue à un moment donné, pendant la campagne, quand il y a eu tous les événements de Toulouse, et puis une instrumentalisation que j'ai sentie du côté du gouvernement à l'époque, je me suis dit, si Sarkozy repasse, qu'est-ce qu'on fait ? C'est comme ça que m'est revenue en tête la chanson de Ferret. Ils ont voté, et puis après. Je me suis dit, si c'est Hollande qui passe, qu'est-ce qu'on fait ? Je me suis dit, on a voté, et puis après. Et la question, elle est posée à tous ceux qui ont le cœur à gauche. C'est-à-dire tous ceux qui, comme moi, ont utilisé un bulletin de vote au deuxième tour pour battre une politique, et qui, finalement, sont assez conscients que du côté de la gauche gouvernementale, il n'y a pas grand-chose qui se passera, si ce n'est parfois des mauvais coups. Vous avez voté François Hollande au deuxième tour, évidemment. Au premier tour, vous avez voté pour M. Poutou. Absolument. Vous n'avez pas voté Mélanches ? Non, 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 j'ai voté Poutou, et puis sans aucune hésitation, parce que Philippe, il avait de l'authenticité, il l'a toujours, d'ailleurs, de la véracité dans ce monde politique où il y a quand même tellement de personnes qui viennent nous voir pour nous parler de nos vies quotidiennes alors qu'ils ne les connaissent carrément pas, en fait. Et qu'en plus, la prétention de pouvoir décider pour nous, ben, Philippe, lui, il a cette authenticité, et ça me plaît. D'être sur le terrain, ça, c'est sûr. Alors, vous, en votant Hollande au deuxième tour, vous n'avez voté en ayant aucune illusion ? Aucune illusion. Donc c'est un avantage, c'est quand on vote sans illusion, après... Vous n'êtes pas déçu aujourd'hui. On n'a pas de désillusion derrière. Et l'idée, c'est un appel à l'action, en fait. L'idée de ce livre, c'est un appel à l'action. C'est de se dire... On a l'histoire récente, quand même, qui est là pour nous rappeler qu'en 81, 88, 97, quand ce type de gauche arrive au pouvoir, en général, elle mène rapidement une politique de droite. Donc la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on va tous se réveiller avec la gueule de bois à mi-mandat en disant, ben, tiens, il nous la refait encore à l'envers, avec, en fin mandat, une Marine Le Pen très très haut dans les sondages. Donc je pense qu'il faut agir. Et l'idée, c'est un appel au rapport de force, à l'action des complicités et à construire une opposition unitaire à la gauche du gouvernement. Il n'y a quand même pas quelques petits trucs qui vous ont fait plaisir, je ne sais pas, dans les points. Si, si, bien sûr. Ah, par exemple ? Ben, je vais prendre un exemple qui me touche un peu. Par exemple, plafonner la rémunération des patrons des grandes entreprises publiques, comme La Poste, par exemple, savoir que mon patron a perdu un peu d'argent. Ouais, évidemment, c'est là pour nous rappeler que l'UMP est parti. Maintenant, le problème, quand on est pragmatique, c'est de faire la balance entre le pour et le contre. Il y a plein de mesures, ne serait-ce que ça, que la droite a pris, que la gauche n'a pas envie d'effacer. Il y a des mesures importantes, le service minimum, la carte judiciaire, la carte hospitalière. Donc avec ce que ça signifie pour les services publics, l'intégration dans le commandement de l'OTAN, c'est quand même pas mal de choses. Et puis il y a des choses où on nous dit, on va revenir dessus, mais en vérité, il y a des fins de balayeur. Et quand tu regardes de près, ça n'a plus rien à voir avec le public. Par exemple, les universités, on a dit qu'on allait revenir sur la loi LRU, où il y avait eu des mobilisations étudiantes importantes à l'époque. En fait, on ne revient pas sur le principe même de la loi, qui est la mise en concurrence entre les universités, entre elles. Donc il y a beaucoup de pain sur la planche, pour exemple. Votre idée, c'est de dire aux Français, si vous voulez peser sur l'action du gouvernement, qui est, on va dire, une gauche pour vous en molle, ou en tout cas trop centriste, pas assez à gauche, en tout cas, ça c'est sûr, il faut descendre dans la rue, il faut peser sur leurs décisions. Mais alors, est-ce que par exemple, puisque lui-même a appelé ses militants à descendre dans la rue, vous seriez prêt à aller manifester contre le gouvernement auprès de Jean-François Copé ? — Non, non, mais d'abord, si Copé a envie de découvrir la rue, qu'il le fasse, qu'il descende dans la rue, il n'y a pas de problème. Il a même le droit de monter des barricades s'il veut. Tout le monde a le droit d'utiliser la rue. Maintenant, les motifs sur lesquels il appelle à descendre les gens dans la rue, je pense qu'il se retrouvera plus facilement avec des gens de l'extrême droite que moi. Voilà. Ceci étant, il y a aussi des manifestations, j'allais dire, du peuple de gauche qui se sont déjà exprimées. Il y a eu une manifestation unitaire importante contre la ratification du traité européen à l'époque. Il y a des mobilisations importantes contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui est un projet qui fait de plus en plus parler pour les conséquences écologiques et puis pour le scandale politique que ça signifie. On est en train de donner des centaines de millions de subventions publiques à un groupe de Vinci pour construire un aéroport plutôt que d'aller dans les transports. Il y a une manifestation aussi pour une militante basque, Aurore Martin, que le gouvernement de gauche, je n'ai pas compris pourquoi, a livré aux autorités espagnoles. Vous avez un peu Manuel Valls dans le collimateur, je dois dire. Je pense qu'on ne partira pas en vacances ensemble. Mais après, je ne personnalise pas. Je pense que c'est un rôle qu'il aime jouer, le ministre le plus à droite du gouvernement. Maintenant, il y a une cohérence, et je le reconnais ça, il y a une cohérence dans la politique gouvernementale. Et en effet, il y a eu coup sur coup des annonces qui sont des vraies cassures avec une partie des gens qui ont pu voter à gauche, j'imagine. Enfin, le fait de, par exemple, maintenir d'emblée l'immigration dans le périmètre du ministère de l'Intérieur, ça veut dire d'emblée donner raison au gouvernement précédent. Expliquer d'emblée que, quelles que soient les discussions, il n'y aura pas plus de régularisation que les gouvernements précédents, c'est déjà un signal. Il y a ce qui s'est passé sur les Rhobs. Pire, j'essaie d'en parler dans le livre, il y a des effets d'annonce. Alors, j'avoue que le gouvernement sait communiquer. Par exemple, tu as une promesse d'Hollande qui coule de source, en plus, ça fait plutôt plaisir. On se dit, il n'y aura plus d'enfants mineurs dans les centres de rétention. Tu dis, bah, ouais, super. Donc ça fait la une des journaux, tout le monde dit, ça y est. Enfin, une mesure de gauche. Quatre jours après, circulaire de valse, plus rien à voir avec le schméblick. En fait, tu te rends compte que pour bénéficier du dispositif, les familles doivent accepter leur expulsion. Ça veut dire en clair, et ça arrive souvent d'ailleurs, on s'en rend compte avec les militants de résoudre ou éducation sans frontières par exemple, un papa qui refuse d'embarquer parce qu'il conteste son expulsion, son gamin va en centre de rétention. Donc comme le dit ROSF, c'est la valise ou la rétention. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, en effet, qui fait que même sur les questions politiques d'immigration, il faut savoir résister, même sous un gouvernement de gauche. Il est en forme, Olivier Besancenot, Natacha Polony. Et en même temps, moi, quand je vous écoute là et quand je vous dis, j'ai l'impression que vous avez déjà la gueule de bois. Et j'ai l'impression que c'est parce que finalement, vous vous êtes fait piéger par l'antisarkozisme. C'est-à-dire qu'à force d'avoir présenté Sarkozy comme Belzébuth, et bien finalement, vous vous êtes dit, on vote pour n'importe qui d'autre en face, et vous vous êtes interdit au moment où il le fallait de comprendre qu'en effet, François Hollande, et on le savait tous par son parcours politique, allait faire la même politique économique. Puisque c'est un fils de Jacques Delors, tout le monde le savait, et vous le saviez aussi, mais vous n'avez pas voulu le voir. J'aurais été dupé, quoi. Grand naïf que je suis, je ne me serais pas rendu compte du chemin public qu'en fait, l'EPS avait un programme. Je ne pense pas, c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis le début, et d'ailleurs, je pense que vous nous avez écoutés, y compris au moment de la campagne, on expliquait qu'il fallait voter, utiliser un bulletin de vote pour voter contre, sans illusion, et on le disait à l'époque. – Mais oui, mais vous expliquez aux gens que Sarkozy était une horreur, et que donc il fallait absolument le battre. – Il y a un scrutin, il vaut ce qu'il vaut, il y a un premier tour, on vote pour nos idées, en général, mais là, je vais vous dire, il n'y a pas que moi. On est des millions dans ce pays, depuis maintenant plusieurs élections, à être obligés de voter plus contre que pour. Et c'est vrai pour beaucoup de monde, pour beaucoup de monde. Donc on est obligés de procéder par étapes. Moi, je fais partie de ceux, c'est pas besoin de diaboliser, Sarkozy, c'était pas Belzébut, il était ce qu'il était, le président des riches. Moi, je fais partie de ceux qui ont résisté contre sa politique dès le début. J'allais quand même pas me priver de la possibilité de le battre à ce moment-là. Maintenant, le problème, c'est en effet de peser sur le cours des choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on change les choses, ici et maintenant. Et le fameux slogan, en effet, le changement, c'est maintenant. Dès la campagne, on a expliqué que ce serait pas la gauche gouvernementale qui le ferait. Donc l'objectif de ce livre, de ce qu'on fait depuis la rentrée au niveau du NPA, c'est finalement une adresse à toute la gauche non-gouvernementale, au front de gauche, à lutte ouvrière, à la gauche sociale, à la gauche politique, je dirais même théoriquement à Europe Écologie Les Verts, parce qu'on se demande combien de temps ils vont encore rester dans ce gouvernement, vu le nombre de couleuvres qu'ils sont en train d'avaler, pour savoir si, oui ou non, on est en train de changer les choses par rapport à une petite donne, quand même, qui nous préoccupe tous, c'est la crise économique. — Alors je vous interromps, Olivier Besancenot, parce qu'il y avait peut-être un truc à faire avant, avant même le premier tour de cette présidentielle, cette dernière présidentielle, pour peser encore plus, c'est de vous mettre tous d'accord, la gauche de la gauche, parce que pour peser contre François Hollande et les socialistes, il fallait peut-être qu'Évain Jolie, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, vous mettiez tous d'accord pour avoir un candidat commun, parce que là, vous aviez peut-être la possibilité de peser sur le Parti Social. — Maintenant que vous avez raison, il y avait une... — Il faut être pragmatique, parfois. — Oui, ben on essaye, autant que faire se peut, mais comme dirait l'autre, l'unité, c'est un combat. On a essayé de le faire, ça n'a pas pu se faire, parce qu'il y a aussi des éléments de programme, parfois, qui nous séparent. En votant Poutou, on a aussi voté pour un programme, qu'il était le seul à défendre, l'idée d'exproprier les intérêts privés des banques, en disant qu'il faudrait faire un service public bancaire, qui est le monopole de l'activité, l'idée de sortir du nucléaire, en disant... C'était le seul à le dire, par exemple. L'idée de dire qu'il faut arrêter de rembourser les intérêts de la dette, un des plus gros budgets d'État. Et puis, il y a ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, mais pour moi, je vais vous dire, c'est peut-être le plus important. C'est pas un politicien professionnel, Philippe. Et on a fait avec lui ce qu'on a fait avec moi à deux élections. Et je vais vous dire, tout ce qu'on raconte, ça ne marchera que le jour où ceux qui nous regardent, ceux qui sont dans le public, plus généralement, tous ceux qui sont autour de la table, un minimum, vont faire irruption sur la scène sociale et politique, c'est-à-dire là où les politiciens professionnels, ceux qui vivent de la politique, ne voudraient pas qu'on aille. Et c'est important, parce qu'en politique, ceux qui font carrière et qui ne vivent que de ça, il y en a qui parlent super bien. Il y en a, il y a plein de mots qui sortent de la bouche, il y en a même, ils redisent des trucs qu'on n'entendait plus depuis super longtemps. Mais n'oubliez jamais qu'en fin de course, tout ce qu'ils vous disent, c'est en fonction de ce qu'il est fait vivre, en fonction de leur salaire. Et donc, on ne se tranche pas simplement sur ce que disent les gens, mais sur ce qu'ils font. Et donc, le combat de l'unité, puisque, justement, c'est un combat, c'est qu'il y a une nouvelle situation, il y a cette gauche au pouvoir, et cet appel unitaire, c'est que maintenant, il faudrait se regrouper dans un front social et politique, une opposition unitaire, la gauche du gouvernement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Émeric Caron. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est à la fois que je suis ravi que nous puissions avoir cette conversation ici ce soir, en même temps que je suis un petit peu étonné que vous soyez là. Je m'attendrai plutôt à... Bon, bah, salut. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi. Je m'attendrai plutôt à trouver Christine Poupin, ou porte-parole de votre parti, ou alors Philippe Poutou, l'ancien candidat. Je pensais plutôt que ce serait l'un des deux qui aurait pu écrire ce livre. On a voté, puis après, livre bilan sur la campagne. Enfin, pas vraiment sur la campagne, d'ailleurs, parce que vous ne vous racontez pas la campagne, en tout cas sur la situation avant Sarkozy et la situation aujourd'hui. Il y a un an, vous nous expliquez qu'il fallait que vous mettiez un petit peu en retrait. On a compris à l'époque que vous n'aviez pas envie qu'il y ait de starification au NPA. C'est pour ça qu'il fallait que vous soyez derrière. Puis aujourd'hui, c'est encore vous qui êtes là. Est-ce que ce n'est pas l'aveu, votre présence ici ce soir, d'un échec de la stratégie du NPA ? Et le fait que finalement, le NPA, c'est vous. Et vous tout seul. Non, monsieur ? D'abord, j'imagine que vous n'avez pas la prétention de penser que tout ce qui se passe dans le monde se résume à ce que vous avez sous les yeux. Donc Philippe Poutou, vous pouvez le voir dans d'autres émissions de télé, en ce moment même, d'ailleurs. Christine Poupin aussi. Et puis d'ailleurs, il n'y a rien qui vous empêche de les inviter régulièrement. Ah bon, il est dans ça avec les stars ! Voilà, bien sûr. Et même encore, sait-on jamais. Non mais tout ça pour vous dire que je me sens encore plus à l'aise qu'il y a quelques mois. Parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, qui a pu surprendre à un moment donné, je le revendique, je le signe. Aujourd'hui, le NPA, justement, vous-même, vous commencez par ça, il a plusieurs visages. Et pour nous, c'est important. Parce qu'on montre ce qu'on est réellement, un outil collectif. Mais en réalité, Philippe Poutou, personne ne la connaît. Vous venez d'en parler, donc c'est l'occasion d'en parler. Oui, parce qu'on s'intéresse un petit peu Vous, vous qui avez un regard critique, j'imagine... Je suis pas sûr que le grand public puisse citer son nom, par exemple. Non mais... On dit qui est aujourd'hui porte-parole du NPH, qui est pas sûr que ce soit son nom qui sort tout de suite. Et bien maintenant, c'est fait, c'est réglé. Nous, vous avez compris qu'il y a les médias, soit, mais il y a notre activité militante. Et ce qui dépend que de nous, c'est notre activité militante. C'est-à-dire nos affiches, nos tracts, nos meetings. Si vous étiez venus, par exemple, il y a une quinzaine de jours au gymnase Japi à Paris, vous nous auriez vus tous les trois à la tribune. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans notre organisation politique, on a une marque de fabrique. C'est qu'en effet, il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas qu'une seule personne, il n'y a pas de chef, il y a des porte-paroleurs. Parce qu'en réalité, si vous regardez l'histoire de la LCR et du NPA, la LCR a vraiment commencé à obtenir des résultats avec vous. Et c'est un compliment que je vous fais en vous disant ça. Les scores que vous avez fait à la présidentielle à deux reprises, c'est vous qui les avez portés. Les 1% de Poutou, aujourd'hui, vous les imputez à quoi ou à qui ? Mauvais programme ? Quand même, il y a eu Mélenchon, on va en dire. Tout à fait, on va en parler. Est-ce que c'est uniquement Mélenchon ? C'est d'abord une question d'espace politique. C'est bien de tenter de le faire en essayant de me flatter. Mais en fait, pour moi, la politique, justement, j'essaie de me battre contre l'incarnation personnalisée. Je sais que c'est vachement plus simple aujourd'hui, vachement plus simple de se présenter devant des millions de personnes parce que c'est la crise. Parce qu'en période de crise, on est tous d'abord pris par la galère du quotidien, trouver un emploi, la galère de logement, les galères de santé, de se dire, t'es fatigué ? Je m'occupe de tout. Reste à ta place. Et confiance. Vous savez, comme dans le livre de la jungle, il y a des grandes spirales dans les yeux. Il y en a plein qui le font. Nous, on a un discours opposé qui va peut-être être à reboursespoil. On dit, tous ceux qui se présentent à vous avec ce discours-là, ne les croyez pas, quel que soit leur discours. Mettez-vous-y un minimum dans le terrain de l'écologie, le terrain de l'antiracisme, la question syndicale, peu importe la façon de s'engager, ça peut même être une façon artistique, peu importe. Mais il faut peser sur le point des choses, c'est-à-dire pas laisser la politique aux politiciens. Donc pour vous répondre, je pense que les scores électoraux, en tous les cas, moi, c'est ma conviction, c'est d'abord le reflet des rapports de force réels, des espaces politiques tels qu'ils existent. Et c'est vrai que nous, avec le message que je suis en train de vous expliquer, peut-être que, alors vous allez me dire, peut-être que je trouve des fausses excuses, mais nous, on l'a senti, j'allais dire, presque dans notre chair, après la défaite de la mobilisation sociale sur les retraites en 2010, on a peut-être plus que d'autres subi le reflux social parce que notre cote à nous, c'est un terme que je n'aime pas, mais ce n'est pas grave, je vais l'utiliser pour une fois, à la LCR, on n'a jamais été autant cotés qu'au moment de la victoire collective contre le contrat de première embauche ou au moment de la victoire du nom de gauche au référendum européen. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus besoin de mettre des disquettes de course dans la tête des gens pour leur expliquer que la lutte collective, ça peut payer. ils avaient la démonstration concrète. Il y a quand même un échec de la stratégie du NPA depuis deux ans. Vous avez commencé à 9000 militants, vous étiez, je crois, 4, 5, 6 000 l'an dernier, je ne sais pas combien aujourd'hui ? 3 000. Comment vous l'expliquez comme ça, cette désertion ? Il y a quand même eu une incapacité de votre part à réunir au départ le NPA, l'idée, c'était quand même de réunir toutes les forces à gauche du Parti Socialiste, même jusqu'aux écologistes, pourquoi pas ? Absolument. Toutes les forces anticapitalistes. Comment vous expliquez que non seulement vous n'avez pas réussi à réunir tout le monde, mais en plus, il y en a beaucoup qui sont partis tout simplement après vous avoir rejoints ? D'abord, on a créé beaucoup d'espoir, peut-être même une part d'illusion. Je pense que quand on n'est pas des politiciens professionnels et qu'on n'est pas dans les institutions, on nous a demandé, je dirais, de faire des trucs... On nous a demandé de faire ce que devrait faire une multinationale avec des moyens d'une PME. Et tu crées beaucoup d'attentes qui posent plein de problèmes nouveaux. Comment tu fais pour intégrer dans un fonctionnement militant nouveau des jeunes précaires, des militants d'entreprise, et ça, ça a posé plein de problèmes qu'on n'a peut-être pas su régler en temps et en heure dans une situation qui ne nous a pas aidés. On a connu aussi une crise, d'ailleurs, on ne s'en est pas caché. Maintenant, ça, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Parce que depuis plusieurs mois, il y a une situation politique nouvelle aussi qui nous remet en selle, justement parce qu'on a ce gouvernement de gauche-là. Et dans cette situation-là, il y en a aussi qui se retournent vers nous, j'allais dire naturellement, et qui se disent peut-être qu'on aurait besoin, et d'ailleurs, qui ne sont pas forcément d'accord avec nous surtout, mais qui se disent de cet échec-là dont vous parlez, qu'on assume, on a gagné peut-être aussi en humilité. Vous parlez beaucoup de... Natacha ? Alors, vous nous expliquez en gros qu'une des raisons de votre échec, ce serait que vous n'êtes pas des politiciens, que la politique serait confisquée par les politiciens. D'un échec, pas de notre échec, d'un échec. Oui, disons de l'échec, de la dynamique que vous avez essayé de créer. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'échec ? Parce que les 1% de Philippe Poutou, on peut aussi les comparer avec les 30% d'ouvriers qui ont voté Marine Le Pen en 2012. Ça pose quand même un énorme problème. Et moi, quand je vous lis, le seul moment où il y a une tentative d'explication de ça, c'est pour dire que la crise crée un repli sur soi, une grogne ressassée, mal digérée, donc qui serait simpliste, etc., et directement, il servit au comptoir. Ce que je trouve quand même d'abord extrêmement, limite, méprisant pour des gens qui peut-être se trompent, mais qui ont cru trouver là en tout cas une alternative, quelque chose qui allait répondre à leurs attentes ou ils se l'imaginent en tout cas. Et ça n'est pas une explication, ça. Ça n'est pas une explication de la raison pour laquelle votre discours à vous, il ne parle pas au prolo. C'est ça le problème. D'abord, je ne suis pas si sûr que ça. Il y a ce que vous dites au niveau électoral, mais il faut être prudent parce qu'on voit déjà le décalage entre une campagne électorale et puis ce qui se passe quelques semaines après. Et dans une situation juste après une campagne électorale, vous savez, quand il y a toute une série de cascades de licenciements, elle était où Marine Le Pen ? Pour les PSA, les harcelors, les saudis médicales, les salariés de Fralib, elle n'était pas là. Et les salariés de toutes ces entreprises, à ce moment-là, ils ont fait appel à qui ? À des militants comme nous, comme à d'autres. Alors maintenant, oui, j'essaie... Sauf que vous ne leur apportez pas une réponse politique. Bah écoutez, on essaye, on essaye de convaincre. C'est peut-être pour ça qu'ils ne votent pas pour vous. Non, mais si vous essayez de me rappeler qu'on fait moins de voix que le Front National, merci, on avait constaté. Non, la question, c'est à quoi vous l'attribuez ? Bah à ça, à ce que je mets dans le livre. C'est-à-dire que quand vous avez une crise, et d'ailleurs, on a l'histoire là pour le coup longue du siècle passé qui est là pour nous le rappeler. Quand vous avez une nature de cette crise-là, dans un premier temps, c'est en effet le chacun pour soi qui prend le dessus. Et le discours politique qui, à mon avis, après on peut être d'accord ou pas là-dessus, prend, je dirais, sa grippe sur cette situation-là, c'est le discours en effet qui consiste à dire t'es en colère, bah faut s'en prendre à celui qui est à côté de toi, celui qui est sur ton palier, là, qui a pas la même couleur que toi, la même culture que toi, la même religion que toi. Et c'est vrai que c'est plus compliqué, dans un premier temps, d'expliquer que les vrais responsables de la crise, c'est ceux qui nous mettent dedans, c'est ceux qui spéculent, c'est ceux qui licencient. Parce que ceux qui licencient aujourd'hui, ils s'appellent pas Rachid, c'est des capitalistes français, allemands, qui viennent des Etats-Unis. Et donc, ce discours-là, on le mène, parfois on est peu compris, parfois peu entendu, n'empêche que quand il y a les bagarres sociales, c'est à nous qu'on fait appel. Et vous parliez de Philippe Poutou, qui c'est qu'on a vu à l'entrée du salon de l'automobile pour ouvrir le bal justement de la bataille des licenciements ? Philippe Poutou, parce qu'il est ouvrier de Ford. Qui on a vu ? Il ne suffit pas d'être là pour justement apporter une réponse. Et le problème c'est qu'on peut être totalement d'accord avec votre lecture en effet de la crise, de la rigueur qui est en train de tuer les peuples en Europe, ça totalement, de la responsabilité du capitalisme tel qu'il est construit aujourd'hui, entièrement d'accord. Ça totalement, votre discours, je le signe immédiatement. Mais j'ai l'impression... C'est 80% de boulons ensemble déjà, c'est pas mal. Évidemment. Sauf que j'ai l'impression que justement pour toucher ces gens qui sont désespérés et dont vous nous dites qu'ils ont un repli égoïste, etc., qu'ils accusent le voisin, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à entendre que peut-être ces gens-là pensent qu'accueillir toute la misère du monde, ça va pas régler leurs problèmes, voire même, ils ont peur, je te dis pas qu'ils ont raison, ils ont peur que ça l'aggrave. C'est-à-dire que les capitalistes, ils sont d'accord avec vous, MEDEF et vous, même combat, ils sont pour l'immigration qui fait baisser les salaires. On est en plein dedans, oui. C'est là... Écoutez le discours de Laurence Parizeau, elle est pour l'ouverture des frontières. C'est un discours que je ne partage pas du tout, mais je vais vous dire que c'est bien tenté parce qu'en fait, vous essayez de dire que je prends les gens qui se trompent de colère pour des abrutis. C'est pas ce que je dis. En revanche, j'ai aucune force de sympathie ni pour le Front National. Mais c'est pas ça la question. Vous permettez ? Ni pour tous ceux qui vont dire qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Parce que la réalité, c'est que dans la France, cinquième puissance économique du monde, on a beaucoup de moyens. Et quand il s'agit d'aller chercher les immigrés pour construire nos propres richesses, on y va. Quand il s'agit de générosité, d'égalité de droit, il n'y a plus personne. Le constat que vous faites, avec moi, c'est un constat européen maintenant. Le constat que je fais, c'est sous forme d'urgence. Et je le livre comme ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est un appel à l'action. Si vous êtes là pour me dire que le problème n'est pas réglé, j'avais remarqué. Ce que je vous dis, il y a une course de vitesse aujourd'hui, partout en Europe, entre d'un côté, les mouvements sociaux. On a vu cette semaine des mouvements sociaux sans précédent, pour la première fois, le même jour, avec des organisations anticapitalistes, qui sont à deux doigts d'ailleurs de remporter les élections, je pense à la Grèce, et dans le même temps, l'extrême droite qui prospère. Donc c'est une course de vitesse pour savoir en effet dans quelle direction on canalise la colère. Et moi, mon rôle de militant, c'est dire à tous ceux qui ont la haine, tous ceux qui m'ont dit mais j'en connais plein, qui viennent me voir en disant mais Olivier, t'as pas compris. J'ai voté Le Pen parce que nique le système. Et tu leur dis mais avec Le Pen, tu fais quoi ? Tu prends un revolver et tu tires contre toi-même. Mais ma question, c'est avec vous, on fait quoi aussi ? C'est-à-dire, par exemple, un point précis. Vous nous dites que ça se joue au niveau de l'Europe, ce qui est vrai. Mais où est-ce qu'il y a en Europe des peuples qui arrivent au but que vous recherchez, c'est-à-dire la lutte renversée, etc. il n'y a pas un quiz ? Portugal. Non, pour l'instant, non. Et ma question, c'est est-ce que vous êtes pour la sortie de l'Europe et de quelle manière ? Et pour reconstruire quoi ? Donc ça fait deux questions. Question précise. On laisse parler. Réponse précise. Alors le Portugal, d'abord. Là où ça peut se passer comme on le préconise, nous, le Portugal. C'est passé assez inaperçu. Au mois de septembre, le gouvernement portugais a pris un énième plan de mesure d'austérité et de rigueur. En gros, ça va vous rappeler quelque chose, on proposait d'exonérer de cotisation sociale le patronat et de faire payer le restant à la population. Il y a eu des centaines de milliers de manifestants dans la rue. Ils ont encerclé le Conseil d'État. Vous le savez. Peut-être, tant mieux. Mais je pense qu'il y a des tas de personnes qui ne le savent pas. Et en faisant ça, le gouvernement a reculé. Ça prouve quoi ? Ça prouve que la lutte collective, elle est toujours d'actualité. Et quand elle est là, elle peut. Je ne dis pas elle va. Il n'y a rien d'automatique, mais elle peut gagner. Deuxième question. Sortir de l'Europe ? En général, non. Sortir de cette Europe-là ? Oui. Je suis pour sortir des... Bah pardon ? Cette Europe-là ? Oui. C'est-à-dire, là, vous êtes au pouvoir demain, vous faites quoi ? Je sors de cette Europe-là. Ça veut dire que je sors des traités existants. Je sors de Maastricht, de l'Isdom, du traité qui vient d'être passé. Je convoque, pas moi avec mes petits bras musclés, mais donc avec les peuples qui sont en train de se mobiliser, une assemblée constituante européenne. C'est quoi une assemblée constituante européenne ? Ça veut dire que dans chacun de nos pays, on voterait sur la base du suffrage universel pour envoyer des délégations dans une assemblée dont le seul but serait de construire une Europe qui, cette fois-ci, serait faite par et pour les peuples, avec des services publics européens, avec un salaire minimum européen qui soit basé sur les revenus nationaux les plus élevés, avec un service public bancaire européen. Donc, c'est ça, cette Europe-là. L'Europe actuelle, le problème, c'est que c'est une Europe qui est faite par et pour les banquiers, qui trouve des milliards systématiquement pour ceux qui sont responsables de la crise et qui n'a pas d'argent pour les peuples. Donc, nous, on propose une autre construction européenne. J'espère que j'ai répondu. On commence un peu à rêver, quand même, Olivier Besancenot. Non, c'est vrai, là, on est dans le domaine du rêve. Je ne sais pas, on me pose une question, je réponds. Enfin, quand même, même Sam Carmin, il... Moi, j'adorerais pouvoir rêver, mais c'est ça, mais c'est ça, parce que moi, je souscris à mort à tout ce qu'il dit. Et pourquoi, moi, j'ai voté Hollande et pourquoi j'étais à Lille ? Parce que, je pense beaucoup dans mon cas en se disant qu'il faut réformer l'Europe de l'intérieur. Toi, pardon, vous, vous dites... Toi, camarade ! Il faut foutre en l'air et faire une constituante. C'est tellement... Le gap est tellement énorme. Mais si ça continue comme ça, le temps joue pour toi. Ou alors pour les fachos grecs, là. Non, mais c'est ça, le problème. Parce que le temps, il joue contre nous tous. Parce qu'en même temps, à l'inverse, la belle promesse de faudra faire d'abord passer les critères de convergence monétaire, faudra faire ensuite passer l'union bancaire et ensuite, promis, juré, craché, on vous fera la justice sociale. Oh ! Ça fait 25 ans qu'on entend ça. Donc les gens, ils sont normalement constitués. On leur dit maintenant, c'est quoi l'Europe pour nous ? C'est des directives de libéralisation, c'est des privatisations. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut être à la hauteur de l'urgence. Et puis, il y a des choix politiques. Pardon, mais là, on n'est pas dans le rêve. François Hollande, là, il fait des trucs concrets au nom d'une construction européenne. Et moi, ce qui me bouffe, quand même, pardon de le dire, c'est quand on est capable sous un gouvernement de gauche de nous dire, écoutez, dans les deux mêmes heures de conférences de presse, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Il n'y a plus d'argent. OK ? Vous avez compris ? Il n'y a plus d'argent. Bon, OK, il n'y a plus d'argent. On est là, on est culpabilisés. Et donc, comme il n'y a plus d'argent, on va donner 20 milliards au patronat. Et c'est vous qui allez payer la facture. Mais on nous prend pour qui ? Ils sont capables de décrocher 20 milliards d'euros pour le patronat. Ça, c'est des mesures concrètes. Je vais prendre d'autres mesures concrètes sur les licenciements dont je parlais. Peut-être qu'il y en a qui aiment les infusions Téléphant. Vous connaissez peut-être la marque Téléphant. Il y en a peut-être qui aiment ça. Il faut savoir qu'il y a un an et demi encore, les marques Téléphant étaient fabriquées 100% en Provence. On prenait de la fabrication du tilleul, mais était faite à Marseille. Il y a eu la fermeture du site il y a un an et demi. Il y a maintenant 100 salariés, 100, 103 exactement, qui ont un projet de coopérative ouvrière pour continuer la production ici. Sachez que quand vous achetez actuellement un sachet de Téléphant, vous avez un parcours qui ne se fait plus du tout en Provence. Donc pour ceux qui aiment l'écologie comme moi, sachez-le. On a un parcours qui part de l'Europe de l'Est ou du Nicaragua, qui va passer ensuite pour l'Angleterre et qui va aller en Pologne. Et le dirigeant d'Unilever, la multinationale qui refuse de céder la marque aux ouvriers qui ont un projet, il est en plus consultant auprès des Nations Unies. Je vous donne en mille, contre quoi ? Pour lutter contre le réchauffement climatique. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que M. Montebourg, il y a un moment pendant la campagne des primaires, il était chaud bouillant comme la braise. Il a été voir les salariés de Fralib, il a dit moi, au pouvoir, s'il refuse de vous donner la marque, je vais taxer Unilever 200% en frontière. Et depuis, c'est passé quoi ? Bah depuis, il est au pouvoir. Donc c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'une loi d'interdiction des licenciements, ce n'est pas du rêve, ça se ferait en 4 jours s'il y avait la volonté politique. 4 jours entre l'Assemblée et le Sénat, d'ailleurs même la droite a été plus vite que ça dans certains cas. Nous on propose une loi concrète, là ça n'a rien de... Il n'y a même pas besoin d'être révolutionnaire ou anticapitaliste pour ça, qui consiste à dire on doit pouvoir reprendre les subventions publiques qu'on a données à des groupes, notamment ceux qui font des bénéfices et qui licencient quand même, et on doit être capable de donner, oui, de réquisitionner, mettre sous réquisition publique les entreprises qui s'entêtent à vouloir fermer, c'est le cas d'Arcelor, Fra Libre ou Salafi. Vous ne finiguiez jamais les grands groupes avec les petits patrons qui eux crèveraient... Mais on va finir par s'entendre parce que justement on y pense tellement que dans le projet de loi qu'on préconise nous, on propose justement pour toutes ces petites boîtes, et c'est vrai, il y en a, qui ont en effet plus d'argent dans les caisses et qui sont victimes de la guerre économique, mais nous on pense que ce n'est pas aux salariés pour autant de payer la facture, et là on préconise une nouvelle branche de la sécurité sociale qui interdirait la rupture du contrat de travail, qui permettrait aux salariés concernés de garder la même rémunération, la même qualification. Ça, ça passe par un financement en amont, un financement qui doit être payé par les grandes entreprises et pas par les plus petites parce qu'en effet c'est les plus grosses entreprises qui font la loi sur les plus petites. Madame Robb-Grillet, ça ne vous intéresse pas du tout la politique, j'ai l'impression. J'ai très mal à la tête pour ne rien vous cacher. Ah zut alors ! Apportez de l'aspirine et tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis désolée. Non, non, mais il n'y a pas de marre. Vous savez, elle a mal à la tête. Chacun ses petits problèmes. C'est vraiment mal à la tête. Non, mais elle a vraiment mal à la tête. J'ai compris. J'ai compris, c'est mieux ce que vous avez dit. Marianne, c'est pas votre facteur d'ailleurs. Olivier, non ? Non, je n'habite pas à Neuilly. Ah zut alors ! J'aurais aimé que ce soit votre facteur, ça aurait été rigolo. Mais c'était le facteur d'un ami à moi qui vous trouvait craquant. Ah, ben voilà. Vous rentrez chez les gens, Olivier, ou pas ? Ah, ben pour les recommander, oui, pour le bouclier fiscal. Ça doit quand même surtout. Mais à chaque fois, c'est pas une heure de discussion à chaque fois, parce que ding dong, dans ce nom qui est là, on s'en fout de signer. Viens, on discute 5 minutes quand même. Surtout à Neuilly. Ça dépend qui. Ça doit leur faire une surprise. Non, mais moi, j'essaye de... Moi, personnellement, j'essaye de rester sur mon créneau, c'est-à-dire je suis là pour faire mon boulot. Et il y a un temps pour parler, un temps pour faire le boulot. Voilà, et donc j'essaye de me tenir à ça. Non, mais quand même, quand vous apportez à recommander à Neuilly sur scène que la personne ouvre la porte, qu'elle vous voit, elle doit avoir la trouille, elle doit se dire, ils sont là. Ça y est, ça y est, ils vont me prendre mon pognon. Ils sont là. Franchement, racontez-moi comment ça se passe, concrètement. Concrètement, je peux pas vous en parler puisque de toute façon, j'ai un... Secret professionnel. Absolument, mais ce qui est... Vous pensez plus mal à la tête étant donné que j'habite Neuilly, vous pourrez peut-être se voir. Et par les politiques. Olivier, 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 je vous le conseille pas, je vous le conseille pas. Vous avez déjà voté Hollande, vous avez fait un sodomasochisme, c'est à la peine de continuer. Natacha Apolloni, Emeric Caron, une dernière question chacun. Emeric Caron, voilà, sur ses charbons ardents. Non, parce que, voilà, je feuillette ce livre. En fait, tout ce que vous dites, le diagnostic que vous posez, pas seulement ce soir, mais depuis un certain nombre d'années, évidemment, il est assez lucide. Et il y a beaucoup de choses que vous dites où on peut pas vous contredire. C'est toujours la question des solutions. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que, parfois, on a un petit peu de mal à vous suivre. On a le sentiment que vous êtes un petit peu en train de nous proposer des solutions qui ne sont pas toujours très réalistes. Certaines d'entre elles, à mon avis, méritent d'être discutées, comme cette branche de la sécurité sociale, cette nouvelle branche dont vous parliez il y a quelques minutes, c'est intéressant, pour interdire la rupture du contrat de travail de salariés dont l'entreprise dépose le bilan. Ça, c'est bien. Et puis, il y a aussi toujours cette idée sur laquelle vous ne souhaitez pas être dans un gouvernement. Pas dans ce gouvernement-là. Pas dans ce gouvernement. Pour vous, c'est le gouvernement possible. C'est un gouvernement que vous dirigeriez. Non, non, non. Nous, on n'a pas la tête comme ça. C'est simplement... On pourrait très bien l'imaginer. Parce que nous, on n'est pas des losers. Je veux dire... C'est une des raisons pour lesquelles, finalement, cette union des partis de la gauche et de la gauche ne s'est pas faite. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, là, en l'occurrence. Je dis qu'on n'est pas des losers. Ça veut dire que moi, quand je milite et je me lève le matin et j'ai envie que ce que je préconise, ça fonctionne. Je ne suis pas là juste pour dire « Hé, regardez... » Est-ce que ça veut dire que vous pourriez dans un gouvernement... Ça veut dire concrètement dans un gouvernement anticapitaliste, on l'appelle comme on veut, qui sera unitaire avec d'autres formations politiques et sociales, qui soit d'abord l'expression des mobilisations sociales, mais avec... C'est pour ça, quand vous parlez de mesures concrètes, il y en a des mesures concrètes. Interdiction du cumul des mandats. Pas le droit de faire plus de deux mandats au cours de sa vie. Ensuite, on retourne au boulot et on laisse sa place à ceux qu'on voit jamais sur les bancs des assemblées démocratiquement élues, c'est-à-dire les femmes, les ouvriers, les noirs, les arabes, les jeunes, bref, 90% de la population qu'on ne voit pas. Troisième proposition, on plafonne la rémunération des élus à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population. Il n'y a pas de raison... C'est un paradoxe, pardonnez-moi, ce sont vos idées, comment voulez-vous qu'elles soient appliquées si vous n'êtes pas au gouvernement pour les mettre en place ? Il faut d'abord convaincre pour ça, qu'est-ce que je suis en train de faire devant vous, là ? Mais non, vous dites que je ne pourrais pas être dans un gouvernement... Mais vous, vous la faites en verre. Vous dites, il faut que tu arrives au gouvernement et ensuite, tu vas imposer tes mesures. Pour arriver au gouvernement, il faut avoir des majorités d'idées. Donc il faut d'abord convaincre. Donc laissez-moi le temps d'expliquer par exemple pourquoi ce serait normal et je ne vois pas pourquoi on serait les seuls à défendre ça, que la classe politique, il n'y a pas de raison qu'elle ne gagne pas plus d'argent que ceux et celles qu'elle est censée représenter. Vous récupérez qui ? Au PS ? Benoît Hamon ? La gauche du PS ? Les Lanchon ? Mais posez-leur la question. S'ils sont d'accord avec celui-là, celui-là, celui-là. Évidemment, mais quand on parle d'opposition de gauche, là aujourd'hui, ça implique d'apporter et de discuter des mesures politiques alternatives. Mais il faut d'abord les discuter. Allez, Natacha Pelloni pour terminer. Ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, il faudrait en effet qu'il y ait la totalité de ce en quoi vous croyez qui se met en place puisque vous récusez les règles de la démocratie représentative telles qu'elles fonctionnent actuellement, c'est-à-dire le fait qu'en effet on procède par alliance pour gagner petit à petit la possibilité d'être dans un gouvernement. Je peux juste vous répondre à ça ? Non, il y a deux choses différentes. Évidemment que nous, on est pour des compromis, des accords. Quand on est unitaire, c'est pas très unitaire sur l'ensemble de mon programme. Sauf être complètement demeuré sectaire, je vois pas qui peut penser ça. Par contre, le système institutionnel tel qu'il fonctionne, sans proportionnel, il pousse pas à des alliances. Il pousse à des accords contre nature. Il se passe quoi ? Aujourd'hui, à l'Assemblée, vous avez des parties institutionnelles de droite ou de gauche qui pèsent. C'est comme des videurs à l'entrée d'une boîte de nuit. Ils disent, écoute, toi, pour rentrer, t'as pas de basket, tu rentres pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de proportionnel. S'il y avait de la proportionnelle, on aurait des députés à l'Assemblée. Évidemment qu'on ferait ce boulot-là. Mais nous, on essaierait de faire, dans les institutions, la même chose que ce qu'on fait au quotidien. Donc la seule chose qu'on a refusée, mais par goût de la cohérence, c'est d'aller gouverner avec l'EPS. Parce qu'on se souvient de ceux qui, par exemple, se sont retrouvés à être pour des privatisations dans un gouvernement avec l'EPS et à être contre dans l'entreprise. Ce grand écart-là, faut pas nous demander de le faire. Donc la question qui suivait, c'est, est-ce que dans ce système tel qu'il existe, vous pouvez concevoir que, évidemment, certes, on pourrait rêver de partir à la retraite à 60 ans tous, on pourrait en effet rêver que les licenciements soient interdits, mais qu'il y a des réalités. Non mais excusez-moi, pourquoi vous parlez de rêver ? Juste, je termine. Non mais excusez-moi, parce que non, mais il y a un côté, pardon, moi je suis dans une génération, j'appartiens à une génération, je pense qu'on est à peu près la même, une génération qui peut avoir à la fois des rêves pleins à la tête et qui peut le revendiquer sur certains sujets et qui a en même temps la tête vissée sur les épaules. Quand je parle d'interdiction des licenciements, pardon de le dire, j'essaie de vous expliquer ce que c'était tout à l'heure, c'est pas un rêve, c'est une décision politique qui peut être prise par un gouvernement de gauche. Pardon de le dire, mais on peut être, autant que vous, opposé au capitalisme tel qu'il fonctionne actuellement et penser pour autant qu'il y a un principe de propriété privée et de fonctionnement des entreprises qui fait que l'interdiction des licenciements tuerait l'activité économique. Ça c'est un débat, absolument. Voilà, ça c'est un débat et on pourrait l'avoir. Mais du coup, ma question, c'est... On ne serait sûrement pas d'accord, mais ça ce sera un débat, absolument. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a pu y avoir des excès de l'État-providence, même si on est d'accord que l'État-providence est le seul modèle qui, à mon avis, permette, en effet, d'être égalitaire, d'aider les plus pauvres, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas des excès ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait transformé certains membres de la société en créanciers, en demandeurs et on n'a pas su expliquer que chacun devait, au contraire, apporter pour vivre ensemble. – Je vais essayer de vous répondre sur les deux aspects. – C'est terminé, Attacha. – Moi, je pense que le droit à l'existence en période de crise économique dans certains domaines, il est prioritaire sur certains secteurs de la propriété privée. En tous les cas, des plus grands secteurs de l'économie, je le pense. Il y a des lois, là aussi, ce n'est pas des rêves qui existent dans ce pays. Je pense à la loi de réquisition des logements vides qui fait qu'il y a plus de 2 millions de logements qui sont laissés vacants actuellement. Et quand je dis ça, il faut qu'on se comprenne. C'est des mètres carrés qui sont laissés vacants, non pas par des particuliers, par des individus, par des assureurs, des groupes, des fonds spéculatifs. Il y a une loi qui devrait nous permettre que des gens ne crèvent pas dehors et qu'ils soient à l'intérieur. Ça, ça remet en cause la propriété privée. Eh bien, moi, je suis pour. Je pense que quand il y a une catastrophe sociale, il faut prendre des mesures d'exception. Quand il y a une catastrophe naturelle, l'État décrète l'état d'urgence et prend des mesures d'exception. Eh bien, on devrait décréter l'état d'urgence sociale qui rendrait prioritaire le droit à l'existence sur la propriété privée. Maintenant, moi, je ne suis pas pour n'importe quelle forme d'étatisation. Alors, peut-être qu'on sera en partie d'accord, j'en sais rien. Mais quand nous, par exemple, on dit qu'il faut exproprier les intérêts privés des banques et du secteur énergétique, on essaie de dire une chose simple. C'est qu'on peut être d'accord ou pas avec tout ce qu'on raconte, mais si on croit les uns et les autres à l'urgence de la crise économique d'un côté et la crise énergétique de l'autre, alors il faut ôter ces deux secteurs-là, les banques et l'énergie, aux mains des spéculateurs. Ça veut dire mettre en place des services publics. Et là où je peux être d'accord avec vous, c'est qu'il ne suffit pas de remplacer un patron privé par un patron public parce qu'on a eu des exemples de nationalisation et on sait ce que ça a donné. Donc nous, on préconise des nouveaux types de services publics qui soient contrôlés par les salariés, les usagers ou y compris les associations, les consommateurs. Il y a un droit de regard dans les conseils d'administration. Donc ça, c'est du concret. Maintenant, la part de rêve que moi, je peux revendiquer, ce qui est mon carburant, c'est que la société que je préconise, pour l'instant, elle n'existe pas. Mais dans l'histoire qu'on a eue, on a eu deux types de sociétés où à chaque fois, c'est une minorité d'individus qui décident pour la majorité. Dans le système capitaliste, c'est une minorité d'actionnaires qui décident pour la majorité. Dans les sociétés totalitaires, à l'Est, c'était une minorité d'apparats chics qui décidaient pour la majorité. La seule société qu'on ait jamais eue, c'est la société où la majorité déciderait pour elle-même. C'est pour ça que je milite. Alors après, on l'appelle comme on veut, mais en tous les cas, c'est ça mon carburant.